Hey ! What's up tout le monde ? J'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 18h et c'est le retour du fameux jugement d'Osiris, donc les tournois annoncés par Frère Vance. Et on va découvrir ensemble quelles sont les petites nouveautés. Donc il y a l'apparition de contrats qui sont de renavent disponibles auprès de Frère Vance. Donc vous pouvez voir que ces contrats sont bien là, mais qu'il n'y a pas en revanche d'estime de faction à monter. Donc on suppose que l'estime de faction qui sera apportée et sera en fait de l'expérience qui va vous permettre de monter votre personnage et d'atteindre certains paliers, donc bronze, argent ou or, afin de débloquer des colis. Donc on ne peut plus acheter directement des colis et des items auprès du représentant d'Osiris. Donc voyons un peu plus en détail ces contrats. Donc le premier étant éliminé 5 gardiens adverses ayant déjà été blessé par un coéquipier, donc des assistances en l'occurrence, attaque opportuniste pour celui-là, 500 points d'expérience et un palier bronze. Contrat suivant, médecine de terrain, donc il va falloir réanimer 5 coéquipiers dans la totalité de la partie du jugement d'Osiris, 500 points d'expérience palier bronze également. Troisième contrat, remporter 2 manches d'affilée dans le jugement d'Osiris, 2500 points d'expérience et 25 écus légendaires. Quatrième contrat, le travail d'équipe, donc éliminer 5 gardiens adverses alors que 2 coéquipiers sont en vie. Donc en clair, il faut faire 5 éliminations alors que toute l'équipe est en vie. 2500 points d'expérience, 25 écus légendaires. Contrat numéro 5, récompense des valeureux. Il va falloir obtenir 75 points au total dans le tournoi d'Osiris, sachant que les matchs gagnés vous en rapportent 3, les perdus vous en rapportent 1 ou les égalités plus 1 également. Ceci durant les manches du jugement. Donc avec votre escouade, il vous faudra éliminer les 3 gardiens adverses sans qu'aucun membre de votre escouade ne meure. Donc c'est un contrat à double objectif. Il vous rapportera 2500 points d'expérience et un colis palier d'argent. Et enfin, dernier contrat, son oeil fixé sur vous. Là encore, un contrat à double objectif. Donc pour ce contrat, la barre est fixée très très haute puisqu'il va falloir terminer 10 parties du jugement avec une escouade, éliminer 75 gardiens adverses au total dans le jugement d'Osiris. Donc en échange, vous obtiendrez un palier d'or pour le colis et 3750 points d'expérience. Donc on ne sait pas si la totalité de ces contrats sera renouvelée quotidiennement ou si ce sont 6 contrats uniquement pour la durée du jugement, donc tout le week-end. On en saura forcément un petit peu plus lors de la seconde journée du tournoi. Et donc avant de terminer cette vidéo, je voulais faire une petite review sur le pass du jugement qui possède donc maintenant sa propre page de détails comme vous pouvez le voir juste ici. Et en fait, lorsque vous l'achetez contre 500 lumen, les trois petites cases que vous voyez ici sont en gris et il faut tout simplement les activer en échange de jetons que l'on connaissait déjà. Donc il faut savoir que pour cette page, si vous n'achetez pas ces items avant la première partie de votre jugement, vous ne pourrez pas les acheter ultérieurement. Il faut donc les acquérir avant de lancer votre tournoi et c'est bien marqué sur chacun des bonus. Donc Clémence d'Osiris, donc la fameuse Clémence qui vous est accordée lors de votre première défaite, ne peut être accordée qu'avant la première partie. Même chose pour la faveur. Donc la fameuse faveur qui vous permet de commencer avec une victoire déjà acquise. Donc là, idem, ne peut être accordée qu'avant la première partie. Et enfin, même chose pour Ardiès qui vous permet de recevoir une victoire supplémentaire en bonus. Là encore, ne peut être accordée qu'avant la première partie. Donc voilà, c'est tout pour les petits changements d'Osiris qui respectent très bien ce qui avait été annoncé. Je vous souhaite bonne chance pour ce tournoi qui sera beaucoup plus corsé que les précédents. surtout qu'il y a une mise à niveau par rapport au team match et que vous allez affronter des adversaires de plus en plus forts en fonction de vos victoires successives. Donc bonne chance, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos résultats, vos scores, vos réussites. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout, profitez bien et amusez-vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada